Bonjour, il est 4h30 du matin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à Paris et plus précisément à l'aéroport parce qu'aujourd'hui je m'en vais à Manchester avec Leslie. Tout simplement parce que je suis invité sur le tournage de la nouvelle série C8 intitulée Safe. Et l'acteur principal c'est Michael Seale. Vous le connaissez sûrement sous le nom de Dexter. Alors pendant deux jours vous allez me suivre, je vais vous montrer les backstage, comment est tournée une série. Je vais pouvoir peut-être interviewer Michael. Ouais parce que maintenant on n'est pas donc du coup je peux l'appeler Michael. Et surtout je vais peut-être faire de la figuration demain matin. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus. Vous venez avec moi, c'est parti. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Bon, je n'ai pas trop le droit de vous spoiler mais là on est en train de tourner l'épisode 6. Donc il y a 8 épisodes dans la première saison. Ok super, je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de pitcher la série au moment du vlog. Du coup je vous mets le trailer tout de suite. Je suis à la recherche de Jenny, ma fille. Je crois qu'elle était avec Chris hier soir. Chris a 19 ans. Elle ne me laisserait pas m'inquiéter comme ça, ça ne lui ressemble pas. Voilà, c'est mieux. Allez, on y retourne. Et en fait ce que vous avez vu c'est les champs contre champs et là on est carrément en train de faire un plan. On va suivre les personnages. Donc au final, ça fait deux heures qu'on est là à peu près, une heure, une heure et demie. Et ils ont presque tourné une scène. Donc c'est très très long en fait. Un tournage. Enfin bref. Voilà. Bon on vient d'arriver, là on a nos loges. Nos loges, genre le mec c'est un acteur. Non non, là on a une petite loge, une petite caravane. Pour que je puisse un peu charger mes batteries et puis qu'on puisse un peu se poser. Parce qu'on s'est levé à 4 heures, on est complètement crevé avec Leslie. Bref, on va interviewer un des acteurs et après je crois qu'on va voir Michael. Et on va surtout se rendre dans le deuxième lieu où se passe, se continue le tournage. Voilà. Bref, allez on y va. Bon on vient faire l'interview d'un des personnages qui s'appelle Marc. C'est le meilleur ami de Michael C. dans la série. Et je ne sais pas si vous voyez ce qu'il y a derrière moi là. Vous voyez ça, ces réflexions. Je vais vous montrer une petite technique. Et je n'avais jamais vu ça. Et c'est très très cool. Regardez. Donc il y a une source de lumière qui va se refléter et réfléchir dans les verres. Et ça nous fait ça. Et je trouve ça très stylé. Bref, on retourne aux interviews. Voilà, le moment tant attendu est arrivé. Je vais interviewer Michael C. Alors j'ai eu le droit à une seule question. Du coup j'en ai profité pour faire un parallèle entre la série et mon métier. Puisque dans la série il va se servir des réseaux sociaux pour retrouver sa fille. Et je lui ai demandé tout simplement ce qu'il en pensait dans la vraie vie. Son utilisation. Et malgré le fait qu'il n'ait pas de compte Instagram, Twitter ou quoi que ce soit. Je voulais savoir si dans un contexte similaire, c'est à dire surveiller sa fille. Il serait prêt à se mettre sur Facebook et les réseaux pour en gros la stalker. Oui, je ne suis pas sur Twitter ou Instagram ou Facebook. Vous savez, je suis 46. Ma carrière a commencé avant tout ces choses étaient vraiment en play. Et c'est juste pas mon inclination. Je pense que c'est aussi qu'il n'ait pas d'avoir un intérêt à l'interesse. Je ne veux pas être que l'appréciation, ou que l'appréciation, ou que l'appréciation. Oui, en un moment, c'est un acteur qui me donne l'excuse que je ne veux pas être sur ça. Mais je pense qu'il n'ait pas d'autre, je n'aurai pas d'incliné. Vous savez, il y a beaucoup de choses que les médias font pour les gens. En termes de souciation sur les causes charitable, ou des événements que les gens ne peuvent pas être en train de souciation. Mais je pense qu'en ce moment-là, on est certainement le déjeuner du phénomène de les médias sociaux. En termes de politique influence, misinformation, et juste un culturel de name-calling et hatred. Donc je suis heureux d'être un peu de fray. Je ne suis pas un parent, mais si j'étais un parent et que mon enfant était en social media, et que beaucoup de leur social life était en social media, il serait difficile de ne pas vouloir infiltrer ça en quelque sorte, ou stalker ça, juste avoir un sort d'aware de ce qu'ils étaient allés, ce qu'ils étaient allés, et ce qu'ils étaient en train de souciation. Il doit être un problème pour parents de mon generation, qui n'est pas vraiment déjeuner dans toute cette technologie, à voir des enfants qui sont tous lesquels qui sont tous lesquels de cette technologie, et de ne pas sentir que tu es au-dessus de quelque chose, et que tu n'as pas d'apprécié ce qu'ils sont dans leur monde, ce qu'ils sont en train de se faire, ce qu'ils sont en train de se faire. Vous savez, je pense que si j'avais besoin d'une règle et rapide sur l'éthique de stalker, je dirais que ce n'est pas une bonne chose, mais j'aurais certainement compris qu'un parent qui avait l'impulse d'avoir une intelligence sur leurs enfants. Oui, ok. Merci beaucoup. Oui, sûr. Merci. C'est en interview terminé. Et j'ai interviewé Michael Steele, les gars. Ouais, ok, ok. Ok, d'accord. Interviewé, c'est un bien rembours. Je lui ai posé une question, mais je suis plutôt fier de moi parce qu'il a compris ma question. Donc, c'est-à-dire que mon anglais n'est pas si dégueulasse. Et surtout, sa réponse était hyper intéressante. Et je suis un peu dégoûté parce que j'aurais aimé parler avec lui, parce que Michael, il dit qu'il n'est pas sur la réseau, mais par contre, il est au courant des bienfaits que ça peut avoir, surtout par exemple pour les oeuvres caritatives. Et je voulais savoir s'il parlait de l'action de Jérôme Jarre pour la Somalie. Voilà, je trouvais ça super agréable. Bref, là, on va essayer d'aller au deuxième lieu. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup de vent. Apparemment, il y a un ouragan qui nous arrive sur la gueule. Ce n'était pas du tout prévu. Ok, je vais me mettre face au vent. Bref, on va sur le deuxième lieu. C'est cool. Je kiffe cette journée, mais je suis fatigué. Allez, c'est parti. Je kiffe cette journée, mais je suis fatigué. Habille la forme de l'eau. Habille la forme de l'eau. Habille la forme de l'eau. Ce qu'on veut que je sois, paix ensemble, j'ai la peur froide. Ce qu'on veut que je sois, paix ensemble, j'ai la peur froide. Je ne sais pas comment on commence cette deuxième journée. Il est 8h10, on s'est levé à 6h30. On est sur le lieu de, encore une fois, toutes les loges. Là, on va partir interviewer Audrey Fleurot, avec qui on a pris le taxi ce matin, donc c'est plutôt cool. Et après, on va faire une petite scène. Et je n'ai pas le droit de vous dire ce qui se passe, parce que ça serait un spoiler, mais ça va être sympathique. Bref, c'est la suite du vlog. J'espère que vous êtes toujours là, et que ça vous plaît, tout simplement. Allez, on est parti là, parce qu'on va se mettre en retard. Du coup, rebelote, j'ai posé exactement la même question à Audrey Fleurot. Oui, alors moi, je ne suis vraiment pas la bonne cliente des réseaux sociaux. Déjà, parce qu'effectivement, ça me fait peur, le côté, une fois que ça y est, ça y est. Vous ne pouvez pas l'enlever. Je trouve que mon opinion d'aujourd'hui n'est pas forcément mon opinion de demain. Je trouve que les gens réagissent tellement dans l'instant qu'ils disent quand même beaucoup de conneries. Et puis surtout, moi, j'essaye beaucoup d'être dans l'instant présent. Et je suis assez... Ça ne m'est pas du tout naturel, le fait de prendre des photos, de les poster, de faire partager ce que je vis dans l'instant. L'idée qu'il faut toujours partager les choses. Et moi, j'aime bien être dans l'instant et pas déjà dans le fait de l'image que je pourrais renvoyer. C'est compliqué. Je trouve qu'il y a une pression très forte sur le fait d'être sur les réseaux sociaux. Mais moi, je trouve que c'est chronophage. C'est-à-dire que ça prend un temps considérable, que si vous voulez vraiment bien le faire, ça prend vraiment du temps. Ça veut dire réfléchir à ce que vous postez. Il pensait un peu tous les jours, entretenir. J'ai l'impression que pour bien le faire, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et je n'ai ni le temps, ni l'énergie, ni l'envie de communiquer sur ce que je fais en permanence, ce qui est un peu dommage. Il y a plein d'événements où les gens me disent « Mais c'est hallucinant quand tu étais là, tu n'as même pas posté. » Ça ne me vient pas à l'idée. Mais je ne suis absolument pas contre. Je pense qu'il y a des gens pour qui c'est naturel, ça ne leur coûte rien, ça fait partie de leur vie. Ils sont ultra connectés. Moi, pas du tout. Mais moi, je suis une femme du 19e siècle. Je sais à peine envoyer une pièce jointe. Je suis un peu handicapée. Mais par exemple, les gens, si vous ne répondez pas à leurs mails dans l'heure, ils hallucinent. Mais moi, je ne regarde pas mes mails en permanence. C'est-à-dire que j'ai une journée consacrée où je me dis « Allez, je me tape les mails de la semaine. » Et j'y réponds et c'est un moment pénible. Et nous, le jour où... Alors déjà, je pense que je n'aurai pas les outils pour aller le stocker. Parce que je pense qu'il faut quand même un peu s'y connaître pour faire ce genre de truc. Et très honnêtement, je pense que si on cherche, on trouve. C'est comme dans les relations amoureuses. Je pense qu'il ne faut pas fouiller. Après, sait-on jamais. Cut, 16 ans plus tard. C'est ça. On en parlera dans ce moment. Non, je ne pense pas. Après, who knows. Ou alors, j'aurais fait des progrès considérables. Mais sur le fond, je ne suis pas très pour le contrôle permanent. C'est comme les gens qui mettent des vidéos chez eux pour voir si la nounou s'occupe bien des enfants. Moi, ça me fait flipper. Donc, non. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour vos réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous vous reconnaissez ou pas ? Non ? Et pourtant, on est au même lieu qu'hier, je crois. Oui, c'est ça. On est au même lieu, à la même maison. Je n'ai pas trop le droit de dire ce qui se passe dans cet épisode parce que sinon, ça serait complètement vous spoiler. Mais il se passe des trucs. Vous voyez ? Mon pied, ambulance. Je ne dis rien. Je n'ai pas le droit. Je suis désolé, je regarde derrière, mais je crois qu'il faut que j'y aille. Je suis navré. Et effectivement, ils étaient en train de battre. Donc, heureusement que je suis parti. Je tenais vraiment à remercier C8, la production, les techniciens, les acteurs qui ont été vraiment adorables et qui m'ont permis de vivre cette expérience. Merci aussi à toi, Leslie, de m'avoir supporté pendant ces deux jours. Quant à vous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like, un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Bref, je vous laisse avec ce superbe coucher de soleil sur l'aéroport de Manchester. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.